la CAF, la Confédération africaine de football a ouvert une enquête contre Samuel et tout salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo on va parler de Samuel et tout les gars mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot, donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochaines vidéos, si c'est bon de partir, alors les gars comme je le disais l'introduction, la CAF, la Confédération africaine du football a ouvert une enquête contre Samuel et tout soi-disant qu'il a corrompu, qu'il a aidé un club à monter en première division les gars. Moi je trouve que Etot n'a pas besoin de ça, Etot n'a pas besoin de ça, c'est un mec qui est autorité, tout le est imposant, mais je ne pense pas que, je ne pense pas que, il a fait ça juste parce qu'il voulait se remplir les poches, etc. C'est une personne qui a vraiment la volonté de changer le foot, il a vraiment la volonté de changer le foot Camerounais et pour moi tout ce qu'il fait c'est tout l'intérêt du foot Camerounais et je ne vois pas Etot, je ne vois vraiment pas Samuel etot fait une chose pareille juste pour se remplir les poches, moi je n'y crois pas ça. Moi je vois plutôt un intérêt, un intérêt commun, il veut reconstruire le football Camerounais qui a perdu sa valet depuis très longtemps et je voulais aussi donner un conseil bref à Samuel etot même si je sais qu'il ne va pas regarder cette vidéo au très peu, c'est que moi je voulais dire ça Samuel etot c'est que c'est un personnage public, c'est un personnage public et comme tout personnage public il doit s'imméficier, il doit s'imméficier de ce qu'il dit, il doit s'imméficier de ce qu'il parle, il doit s'imméficier des contrats qu'il signe, il doit s'imméficier de tout cela parce qu'il y a un audio qui circulent, il doit y parler avec je ne sais pas trop qui. Franchement lorsque tu veux parler des choses vraiment importantes, tu convoques la personne dans ton bureau et vous en parlez. Tu le convoques dans ton bureau et vous en parlez. Lorsqu'un truc est vraiment sérieux, on ne cause pas les choses sur le téléphone, des choses vraiment importantes qui peuvent venir à ta réputation, ça ne cause pas ce téléphone, tu appelles la personne privée, vous en parlez, vous en discutez. Donc pour l'instant Samuel etot, ses avocats ont démenti, ses avocats ont contre attaqué Akaf en attendant la suite de l'histoire. Après, partage-moi ton ressenti sur cette histoire. Si cette histoire, donne-moi ton ressenti et ce n'est pas encore fait. n'hésitez pas à tabouer la cloche de notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. Ceci dit à très bientôt pour une autre vidéo les amis. Ciao, ciao.